Il va leur dire au fait, je voulais vous préciser une chose, c'est qu'on m'a volé des armes et munitions quelques jours avant cette agression. Les enquêteurs se demandent alors si François a pu lui-même se tirer dessus. A interroger à ce sujet, les experts sont divisés. Apparue pour la première fois en France au cours du XIIe siècle, la joute équestre est la plus célèbre épreuve des tournois de chevalerie. Ça me permet de vivre quelque chose que j'ai toujours vu à travers des manuels d'histoire. L'histoire, oui, ça me plaît et pouvoir le vivre, ça devient vraiment passionnant. On s'amuse, on apprend, on se transforme, c'est une école de la vie. Et contre toute attente, la grande sœur de Bastien, que nous appellerons Hélène, fait une révélation au médecin urgentiste. Et à tout juste cinq ans, les propos de cette petite fille sont tout simplement inimaginables. Elle va lui dire que son frère a été placé dans la machine à laver par son père. Les invités que nous recevons cet après-midi ont été séquestrés. Pendant des centaines de jours, ils ont été otages de dangereux ravisseurs. Avec son confrère journaliste, Georges Malbruneau couvre la guerre en Irak. En août 2004, les deux hommes circulent sur la route quand soudain, deux voitures les encerclent. Il nous braque, tac, moi il me dit tu vas dans le coffre. Il y a un de nos geôliers qui nous dit on juge, exécution ou négociation. C'est l'image que je retiens. Avec ma mère qui est décédée aujourd'hui. Il y a une étreinte. il y a une émotion collatérale qui va au-delà là pour le coup c'est les émotions qui parlent